Dans le cadre d'un atelier de restitution, suite à une étude qui a été menée dans le cadre d'un programme financé par le département des FID du Royaume-Uni et qui a été mis en oeuvre par l'OEM pour comprendre l'impact de l'endettement des migrants de retour assistés par l'OEM sur l'impact sur leur réintégration durable au Sénégal. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de cette étude, on s'est intéressé à l'endettement en général de ces migrants de retour. Forcément, on s'est intéressé aux différents types de dettes qu'ils ont pu prendre. D'abord, des dettes initiales, ce qu'on a appelé des dettes initiales, c'est-à-dire des dettes qui ne sont pas liées spécifiquement à la migration, qui ont été faites avant ce projet migratoire. Des dettes qui sont faites dans le cadre du parcours migratoire. Donc là, on s'est intéressé aux dettes qui sont utilisées pour financer le parcours, pendant le parcours ou pour financer le retour. Et enfin, on s'est intéressé aux dettes qu'on a appelées de retour, qui sont prises après le retour. Et on s'est rendu compte que finalement, les dettes migratoires sont clairement liées à cette volonté de migrer et au parcours migratoire. Les autres sont plus liées à des projets personnels, financer des projets personnels ou d'entrepreneuriat, ou financer l'éducation, la santé, ce type de projet. Oui, alors effectivement, ce qu'on a pu trouver dans le cadre de cette recherche spécifique au Sénégal, mais pardon, je n'ai pas précisé ça tout à l'heure, qui est aussi menée en parallèle dans six autres pays, dans cinq autres pays de la sous-région, d'Afrique de l'Ouest et du centre. Donc c'est votre question, pardon, je me suis perdue. Les mécanismes, oui. Donc on s'est rendu compte que dans ce cadre-là, puisqu'on parle de migration irrégulière aussi, les gens se sont plutôt adressés à leurs proches. C'est plutôt les proches et la famille qui vont financer la migration, plutôt que forcément des institutions formelles ou des institutions de microfinance. Donc dans une grosse proportion proches et familles, pour les dettes, on s'est rendu compte cependant que c'est particulièrement vrai pour les dettes migratoires, alors que pour les dettes initiales et de retour, qui ont peut-être moins cet aspect irrégulier, on a une plus forte proportion qui reste faible de prêts qui viennent d'institutions de microfinance ou de tontines et peut-être une ou deux dettes contractées auprès de banques. Donc cette étude qu'on vient de présenter à cet atelier, elle était menée en partenariat finalement entre le bureau pays et le bureau régional. Donc là, c'est celle sur le Sénégal. Par contre, le programme des FID a financé cette étude dans cinq autres pays. Donc au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, et donc après le Sénégal, et la Gambie. Et le bureau de l'OIM, alors par contre je m'excuse pour les bailleurs de cette haute étude, travaille aussi sur la question de l'endettement au Nigeria. Oui, tout à fait. Donc dans le cadre de cette étude, on a à la fois mené énormément d'entretiens, 358 il me semble, des enquêtes qui ont été posées, et à la fois on s'est approché de huit informateurs clés pour avoir des données un peu plus qualitatives. Et donc en termes d'impact, on s'est rendu compte que l'impact principalement négatif était psychosocial. Les gens sont stressés, ils se sentent stigmatisés, mis de côté. Donc c'est difficile de se réintégrer dans une communauté qui vous rejette. Par ailleurs, on constate aussi des impacts financiers, que ce soit pour l'individu lui-même ou pour ses proches et sa famille, puisqu'ils vont devoir, forcément ayant moins de ressources, en plus étant endettés, ils vont avoir moins d'argent pour leurs dépenses courantes, pour la nourriture, pour l'achat de matériel pour mettre en place des projets. Et donc ça impacte leur quotidien économique. Alors plusieurs recommandations vont être mises en œuvre. Et c'est tout l'intérêt de cet atelier. C'est que nos participants sont justement en train de proposer des recommandations, d'affiner ce qui a pu être proposé, afin qu'on puisse avoir des recommandations vraiment pratiques, que tous les partenaires puissent s'approprier finalement ces résultats, pour en faire quelque chose qui pourra finalement venir en aide aux migrants de retour, pour qu'ils puissent s'intégrer durablement. Et donc là, c'est pour ça qu'à cet atelier, plusieurs personnes ont été invitées, et qu'on espère sincèrement que des recommandations pratiques vont ressortir. Oui, dignes, sereines, qui permettent aux gens de pouvoir vivre correctement et dignement. Au Sénégal, les migrants de retour. Effectivement, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501